Chers élèves, nous sommes toujours dans la vie culturelle des grecs et nous allons parler aujourd'hui de la philosophie, de l'histoire, de la science, de la connaissance. Comme dans beaucoup de civilisations, les premiers grecs à l'origine, au commencement, expliquent le monde uniquement par l'intervention des dieux. J'explique les phénomènes naturels uniquement par l'intervention des dieux. Et puis petit à petit, à partir du IVe siècle, les grecs vont établir des règles pour permettre à la raison humaine, qu'ils appellent le logos, en grec, les paroles, de trouver la vérité. Alors ce sont les règles de la logique, logique, logos, l'art du raisonnement. Et de cet art du raisonnement, de cette recherche, de la logique du monde, ils vont tirer les mathématiques et ils vont l'appliquer en philosophie. Ils sont à l'origine de ce qu'on appelle l'esprit scientifique et ce sont eux qui ont posé les bases des principales sciences. Par exemple, Euclide, Pythagore, Thalès sont les fondateurs de la géométrie. Et du raisonnement mathématiques. Archimède, fond de la physique. Hippocrate, est le père de la médecine. Donc chaque médecin, encore aujourd'hui, fait un serment d'Hippocrate en faveur de la préservation de la vie. Eratosthène, qui en Alexandrie, vers 2200 avant Jésus-Christ, établit la première carte du monde connue à son époque. Il calcule le rayon terrestre, qu'il estime à 6400 km. Et en réalité, le rayon terrestre fait 6378 km. Donc il ne s'est pas trop trompé. Il ne s'est pas trop trompé. Et à l'époque, il n'a pas tous les moyens techniques d'aujourd'hui. Donc on le considère comme le fondateur de la géographie. Un nom important à retenir. Et puis vous avez encore un nom important à retenir. Hérodote d'Alicarnas, qui est le père de l'histoire. L'inventeur du genre historique. Lors de la guerre du... Sa guerre du Péloponnèse. Il va faire, après la guerre du Péloponnèse, une enquête. Une enquête pour... Pour relater ce qui s'est passé. Histoire en grec, ça veut dire enquête. Histoire. Thucydide, qui est aussi un des premiers historiens, qui soumet les événements historiques à une analyse plus scientifique, en tout cas plus objective, pour retirer les lois générales et des actions politiques. Dans le domaine politique, évidemment, les grecs sont à l'origine de multiples régimes. Les constitutions politiques. On a déjà parlé quand on a parlé des cités, mais ces constitutions, la constitution monarchique, qu'un roi, la constitution aristocratique, la constitution démocratique, restent des modèles de référence dans nos sociétés modernes. Et pour les grecs, la politique, le service de la cité, est le but supérieur de l'existence humaine. Le service de la cité, c'est le service du bien commun, le service de l'ensemble des concitoyens. Et la cité humaine, qui protège les personnes, grâce à ces lois, justifie l'engagement des citoyens pour elles. La cité me protège, la cité protège les citoyens les plus faibles. Donc c'est normal que je m'engage pour elles, jusqu'au sacrifice de ma vie. Ce qui fait que souvent, même toujours, les citoyens sont aussi les soldats qui défendent la cité. Pour le grec, le courage, l'arrêté, est la vertu majeure des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada